bonjour tout le monde ici c'est juste en bienvenue dans cette nouvelle vidéo du logiciel archicad et aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo l'outil baguette magique donc l'outil baguette magique c'est un outil qui n'est pas visiblement comme ça vous ne le voyez pas comme ça sur archicad mais c'est un outil très très puissant dans archicad et c'est dans cette vidéo que je prouvez que l'outil baguette magique c'est l'un des outils les plus importants qu'il faut savoir utiliser dans archicad mais avant dans le plus loin je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier je publie chaque semaine au moins deux vidéos pour ceux qui sont déjà abonnés merci beaucoup mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés merci d'avance et nous allons commencer donc pour commencer je dessiner ici avec l'outil polyline je vais dessiner quelques éléments comme ceci pour vous montrer un peu le principe donc j'explique rapidement le principe de la baguette magique voilà donc j'ai dessiné juste la quelques lignes comme ça pour vous montrer la baguette magique l'outil baguette magique c'est un outil comme je vous le disais tantôt c'est un outil qui n'est pas visible ici comme ceci mais c'est un outil qui va vous aider à utiliser rapidement certains de ces outils donc c'est pas tous les outils qui vont marcher avec la baguette magique mais beaucoup des outils par exemple le mur marche avec la baguette magique la poutre marche avec la baguette magique la dalle marche avec la baguette magique l'escalier l'outil garde corps le toit les coques mur rideau l'outil fort l'outil zone et l'outil maège donc ce sont des outils qui marche avec la baguette magique donc le principe que je vais vous montrer avec un outil vous pouvez l'appliquer avec les autres outils donc c'est quoi la baguette magique concrètement tout d'abord ce qu'il faut comprendre la baguette magique c'est tout simplement la barre d'espace appuyé sur le clavier mais qui fait des magies en fait bon pas des magies mais qui vous qui vous permet d'aller très vite c'est dit que ça vous permet de réaliser un mur sur une ligne vous le faites vite fait c'est à dire que quand je clique sur un mur et que j'ai défini les paramètres c'est pas le but de cette vidéo j'ai défini les paramètres du mur et que je fais ok au lieu de venir prendre le mur le dessiner comme ceci cliquez les points par points comme cela la baguette magique va vous permettre de faire tout ça en un seul coup donc je vais sélectionner tout ça je vais supprimer le mur que je viens de faire et je reprends l'outil mur donc une fois que l'outil mur est activé le comportement du curseur c'est un plus c'est vous voyez le petit plus qui est au milieu du carré donc une fois que vous appuyez sur la barre d'espace au clavier le comportement de la souris vient de changer c'est à dire que là il vous demande de faire le mur en un seul clic donc une fois que j'aurais cliqué sur cette polylie la ligne la polylie se transforme automatiquement en un mur cette manipulation marche sur deux principes il ya d'abord le principe du contour et elle est aussi le principe de la zone qu'est ce que je veux dire par là si je prends l'outil dalle et que je viens je clique au milieu elle dit que là je ne clique pas sur la ligne mais une fois que la ma barre d'espace est appuyé c'est à dire que la commande baguette magique est activée je ne clique pas sur le contour mais je clique dans la zone donc je clique dans la zone et ma dalle vient d'être modélisé comme ceci donc c'est le principe qui ça marche sur le contour et dans la zone il ya beaucoup d'outils qui marche avec l'outil baguette magique par exemple je prends cette polylie que je viens de dessiner comme ceci et sur cette polylie je me dis que c'est l'allure d'un escalier c'est un escalier donc quand je prends l'outil escalier et que l'outil escalier étant activé comme ceci donc vous voyez le signe plus qui veut dire qu'il ya un outil qui est activé que la baguette magique soit activée j'appuie juste sur la barre d'espace et voyez le comportement du curseur change et là il suffit de venir ici et voyez je peux placer mon escalier comme ceci donc je clique ici et là j'ai mon escalier qui se crée automatiquement suivant l'allure de ma courbe je peux faire quelque chose de plus compliqué par exemple avec les escaliers donc je veux faire quelque chose comme ceci voilà il a mon escalier je lui donne une allure totalement personnalisée comme ceci et là je prends mon escalier et j'appuie sur la baguette magique et là voilà voyez je clique comme ceci et je donne une allure personnalisée à mon escalier ça je peux venir voir en 3d tout ce que j'étais en train de faire voilà comme ceci je peux revenir en 2d et comme je vous dis ces principes marche avec beaucoup 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 d'outils donc ça marche avec l'outil mur ça marche avec l'outil poutre par exemple je clique sur la poutre et je me dis que c'est ça ma poutre donc baguette magique ça devient automatiquement une poutre baguette magique c'est à dire que juste avec la barre d'espace appuyé j'active l'outil baguette magique donc ça marche avec plein plein d'outils je vous laisse le temps de les tester mais ce que je vais vous montrer avant de finir cette vidéo c'est le mode soustraction donc imaginer que j'ai publié d'ailleurs je vous c'est d'aller suivre la vidéo j'ai fait une vidéo sur les piscines j'ai expliqué comment faire des piscines personnalisées et j'ai utilisé là-bas beaucoup d'outils baguette magique vous pouvez aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vu et vous allez voir l'une des applications de la baguette magique c'est à dire que ici je compte soustraire cette dalle donc je prends un bout et je clique ici soustraire le polygone donc au lieu de venir faire des clics aux angles j'active l'outil baguette magique et je clique automatiquement là et là vous voyez que je soustrais de façon automatique la dalle je peux supprimer ça le principe que j'ai énoncé marche aussi avec les toitures vraiment je peux pas tout expliquer c'est l'utilisation de la baguette magique mais je vous montre le principe c'est à dire que si vous avez une polonie et que vous voulez appliquer de façon automatique certains outils vous pouvez passer par là donc tester l'outil baguette magique et vous allez voir c'est un outil très puissant je viens par exemple avec cette toiture jeu j'active l'outil baguette magique au clavier rassurez vous d'abord d'activer de vérifier ce que vous voulez donc dès que je fais ça vous voyez que ça va ça va très très vite l'outil baguette magique je peux aussi faire avec ça maintenant par contre ici si j'ai que des murs voyez ce que je veux faire je n'ai que des murs c'est pas absolument avec les polylits que l'outil baguette magique fonctionne ça fonctionne également avec l'outil mur c'est à dire que j'ai un mur et que à l'intérieur de ces murs je veux dessiner une dalle je peux également il y a la possibilité d'appliquer de la baguette magique donc je prends l'outil dalle et j'appuie sur la barre d'espace et comme le contour du mur est bien fermé vous voyez il me délimite donc je clique à l'intérieur automatiquement ma dalle se met au contour c'est la même chose je peux faire avec la toiture baguette magique et pop c'est parti vite fait on peut faire des choses comme ceci donc l'outil baguette magique c'est un outil à connaître absolument dans archicadre parce que ça vous facilite vraiment vraiment la vie et là on vient de voir l'outil baguette magique merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que l'outil baguette va vous aider à avancer dans vos modélisations d'architecture donc on se dit à la prochaine vidéo ciao ciao les amis